D'abord une immense peine parce qu'il y a de nombreuses victimes, parce qu'il y a deux français qui sont morts et parce que pour la Tunisie c'est une épreuve, une de plus. Alors que c'est le pays qui a réussi sa transition démocratique, qui a créé cette espérance du printemps arabe et qui est encore sur le point de réussir. Donc nous devons être solidaires de la Tunisie, nous sommes dans le chagrin pour nos compatriotes et pour toutes les victimes et encore au moment où je parle, il est possible qu'il y ait une troisième victime française, mais nous n'avons pas encore confirmation. J'ai envoyé le ministre de l'Intérieur, il sera demain en Tunisie pour que nous puissions renforcer encore notre coopération en matière de sécurité parce que dans la lutte contre le terrorisme, nous devons être exemplaires, nous le sommes en France pour nous protéger. Nous devons l'être également avec tous les pays qui peuvent être touchés par ces fondamentalistes, ces djihadistes qui n'ont aucun respect ni pour la vie humaine, ni on l'a encore vu pour le patrimoine puisqu'ils ont attaqué un musée et des touristes qui s'y rendaient. Que le gouvernement grec fasse des efforts pour les pauvres, ce n'est pas ça qui me choque. Ce qu'on demande à la Grèce, c'est qu'elle demande aux plus riches de payer des impôts. Ce qui va être appelé dans cette réunion, je vais dire et aux uns et aux autres, c'est le respect des engagements. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord qui a été passé le 20 février, qui a été confirmé le 24 février et donc nous devons mettre en œuvre cet accord. Les Grecs doivent démontrer qu'ils font les réformes qui sont attendues d'eux et l'Europe doit mettre à la disposition des Grecs les moyens financiers pour honorer les engagements. Donc voilà, la France, elle fait en sorte que la Grèce reste dans la zone euro, que la Grèce soit considérée comme un partenaire et en même temps, elle dit aux Grecs qu'ils ont choisi un gouvernement, ils l'ont fait démocratiquement, mais en même temps, il y a des engagements et ce sont les engagements qui valent pour tous les pays parce que ce sont les financements de l'Europe qui sont en cause et les financements également nationaux. La France, elle fait un effort pour sa défense et pour la défense de l'Europe. La France, elle intervient pour lutter contre le terrorisme en Afrique, en Irak et la France le fait parce que c'est l'intérêt de notre pays, c'est l'intérêt de l'Europe, c'est l'intérêt du monde. Alors lorsque l'on juge un certain nombre de réalités, y compris budgétaires françaises, il est légitime, il est important que je puisse rappeler ce que fait la France. Mais en même temps, je ne vais pas demander quoi que ce soit, je dis simplement que la France fait son devoir et que l'Europe doit considérer que ce devoir est utile. Voilà ce que je prie valoir.